Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en Eni, Uji, Panda, on joue contre Zobal, Yop, Eni, sur une map plutôt jolie que c'est la première fois que je vais essayer. On a en face une compo qui est un petit peu stéréotypique on va dire de ce qu'on risque de croiser énormément dans cette méta, c'est à dire un Eni parce que les Eni sont vraiment complètement pétés, on va pas se mentir sur cette version du jeu, un Rockstar Eroder et un Zobal parce que les Zobal ils sont aussi bien en forme dans l'état actuel du jeu. Donc on va voir comment on gère ça, le Zobal a l'air assez fragile, je crois que ça va y aller directement sur le Zobal, allez hop, j'aurais peut-être aimé le Yop sinon, mais allez Zobal, le Zobal n'a pas d'ivoire, alors c'est peut-être un abonné en face, bonjour à toi si tu regardes cette vidéo plus tard, là on va vraiment y aller en isolation, isolement pardon, putain pourquoi j'ai toujours isolation ? L'isolation c'est pour les fenêtres dans les maisons. Bon voilà, sur le Zobal qui est ramené, une Vulnay a été placée, je vais y roder directement, il s'était placé un petit peu en avant, quand il y a un panda c'est toujours dangereux mais là comme on a plus la vision de la team adverse, c'est pas évident d'anticiper ce genre de placement agressif sur un panda qui peut ramener quelqu'un dès le tour 1, donc je suis parti, le Zobal je vais voir, alors est-ce que je le tacle ? Non je vais plutôt venir ici parce que si je me mets à gauche comme ça, ça va bloquer la ligne de vue de Lenny, alors j'ai envie que je puisse taper directement dessus, donc c'est parti, érosion, est-ce que je fais un arcana ? Ouais je vais faire un petit arcana, hop, tant qu'à faire, double carcasse, hop, comme ça on n'est pas trop mal, je vais quand même rester ici pour le tacler, là en termes de placement c'est pas évident pour eux en face, j'ai vraiment pris un avantage considérable dès le premier tour du premier perso, bon il a quand même un boost PM qu'il a mis sur le yacht, donc il va pouvoir enchaîner derrière, il part en érosion avec un bond, donc ce qui maximise les dégâts, une fureur, alors moi je vais en profiter du coup pour aller débuff l'héro tout de suite, placer mon lapin, mettre mon boost PA sur tout le monde, j'aime bien quand ça se met en place très vite comme ça, c'est agréable, je vais lâcher aussi peut-être un sélectif, ouais je vais même le mettre sur le zobal pour maximiser les dégâts dessus, hop, voilà bon je déloc l'ivoire du yop, c'était pas spécialement le but ici, le yop je vais simplement leur pousser avec le panda je pense, et je crois qu'il a pas, il s'est pas trop fait de boost, il se joue en nébuleux, non je vois pas de nébuleux sur le yop, le zobal qu'est-ce qu'on a, on a pas grand chose en termes de dofus a priori, on a quand même un turquoise, alors il fait son masque grimaçant, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer beaucoup avec ce truc, de comprendre exactement quelles en sont les spécificités, donc on va voir ça assez vite, moi sur le yop je vais aller l'embêter un poil comme ça, hop, venir leur pousser, de manière assez conséquente je pense, il me restera combien là 6, ok ce sera nickel, hop, on va aller l'embêter avec un petit ouasta, et d'après ce que j'ai compris, le masque ça peut être intéressant de mettre des dégâts en zone dessus, hop, comme ça c'est nickel, je vais rester ici avec le panda, il est parfait pour gérer un placement de manière optimale, effectivement c'est intéressant d'aller chercher la zone sur le zobal et sur son masque, pour essayer de péter les deux en même temps, là je vois que les deux ont pris des dégâts, mais en plus il peut lui mettre des boucliers et une belle synergie sur cette classe et cette invocation, du retrait PA qui sort de la part de l'hélie, oui j'avais pas spécialement eu beaucoup d'esquives, effectivement c'était pas forcément terrible, sur mon UGIS ce que je vais faire, il me tacle, il me tacle pas, ce que je vais faire ça va être ça tout simplement, on va venir chercher le limier, la charogne, pardon le dépeçage, et peut-être la double carcasse comme ça déjà ça c'est sûr, mais aussi les mettre sur le masque, ouais je vais faire ça, est-ce que là ça les partage également les dégâts, oui donc en fait en tapant le masque on peut taper le zobal, ça c'est pas mal, je vais venir me replacer ici, alors, ça fait, ah ouais d'accord, quand on se fait tacler par le masque, ça fait des boucliers, je ne savais pas, bon de toute façon je suis en train de, je suis en train de déroder le zobal, c'est pas trop un souci, j'ai vraiment pas eu l'occasion de côtoyer beaucoup les zobals sur cette version du jeu, moi je ne suis pas du tout un joueur qui forme la bêta quand elle sort, moi j'attends que ça vienne sur officiel, donc, bah voilà je découvrais un peu, il me remet l'érosion, c'est marrant parce qu'avec l'ougi à chaque fois j'essaie de décaler mes sorts, et à chaque fois ça me les remet comme je les avais mis, c'est un peu chiant, pourtant je fais bien ça hors colis, je sais que les modifications qui sont faites dans l'interface colis, enfin dans l'instance du colis plutôt, ne sont pas prises en compte après, de manière durable, mais quand même c'est bizarre, du coup là je pense que chercher la zone sur zobal et sur son masque, que c'est le mieux, hop, je vais également mettre un petit boost PM sur le panda, qui va encore une fois faire un travail de placement assez considérable, je vais rester ici avec l'enni toujours pour pouvoir débuff les roues de l'ougi quand j'en ai besoin, hop, le zobal il se retrouve un peu en galère quand même, on va pas se mentir, ah j'aurais aimé avoir du retrépé quand je vois les petites 28, 28 esquives, 36 esquives, le Xel, franchement, dans cette méta, c'est pas évident de jouer Xelor, il y a eu des nerfs de pas mal de sorts, il y a beaucoup de classes qui mettent en pesanteur, mais j'aimais beaucoup le fait d'avoir un retrépé pour pouvoir râler les rôdeurs en face, je vais peut-être vous faire un FECA bientôt, FECA, retrépé, c'est quelque chose à quoi je pense, ou peut-être un upper mage, on verra ça. On a quand même des dégâts dangereux qui sortent de la part du zobal, faudra faire gaffe à ça, alors moi avec le panda, je vais venir redégager lui, hop, concrètement, hop, et est-ce que je vais chercher les nids aussi ? Non, je vais pas pouvoir... Hop, on va le mettre au calque du Wasta, bon, c'est embêtant, mais c'est un petit peu le concept du panda, et on va venir à nouveau chercher les petits dégâts comme ça, hop, il crève jamais ce masque-là, c'est embêtant ça. Bon, là, je pense qu'avec le J, je vais le terminer, mais effectivement, c'est une belle manière d'encaisser les dégâts. Bon, le zobal, il se retrouve quand même bien en galère. Ah, j'aurais pu... Ouais, c'était pas terrible, là. J'aurais pu repousser les nids pour l'empêcher de mettre du soin et du retrait, là, j'aurais pu passer le kill de manière quasi sûre. Oui, c'est vrai que ça aurait peut-être été plus intelligent avec le panda, de partir sur les nids, bon, c'est fait. Mais j'aurais peut-être pu gérer mieux les choses. J'avais juste à faire, par exemple, une nausée qui repousse de deux cases quand je le fais, sur le masque ici, ça m'aurait permis d'aller choper les nids. Bref, bon, c'est fait, c'est fait. Je vais quand même replacer un coup d'héros, à moins que je parte dans l'optique de le tuer. Je vais essayer de le tuer, peut-être, ouais. J'ai mon limier. Allez, on va essayer de passer le kill. Ouais, bon, limier. J'ai rot plus, j'essaie vraiment de passer le kill assez vite, là. Ah ouais, il est encore bien solide, le masque, hein. Ouais, bon, j'ai quand même tous les dégâts qui sont divisés par deux en permanence, ça, c'est pas évident. Je vais venir ici, avec le J. Voilà, hop. Là, le yop, il devrait être un poil embêté. Oh, pas tant que ça. Pas tant que ça. Il peut bon, il a 14 PA. Je pense que j'ai bien fait de mettre Luginac un peu en retrait comme ça, mais il va peut-être faire une vitalité sur le Zobal. Il fait une vitalité, je vais avoir un peu du mal à le terminer, on va voir ce qu'il fait. Là, il aurait beaucoup de choses à faire idéalement, il va pas pouvoir tout faire. Il me met un malus PM, ce qui est très bien joué. Sauf que là, s'il m'intit pas, j'ai la ligne de vue sur le Zobal, hein. Attention à y penser. Est-ce qu'il le voit ? Ouais, il le voit, c'est très bien. Alors là, la seule manière que je vais avoir de choper le Zobal, ça va être de repousser l'yop. Ah, il fait pas de vita, il fait un pugilat, c'est un peu surprenant. Bon. Parce que là, du coup, je fais frayeur, frayeur. Hop, et là, ça me fait une zone sélective. Bref, et de cette manière, je vais peut-être pouvoir tuer notre ami Zobal. Hop. 136 points de dégâts à faire. Est-ce que j'ai un sort qui tape assez fort ? Normalement, ça, ça tape un petit peu. Hop là. Boum. Le petit mot tourbillonnant que j'utilise une fois tous les 32 ans. Petit message à ceux qui disent que ça sert à rien de lâcher 20 millions pour avoir les dommages air sur un item alors qu'on est full intel. Bah si, voilà, moi je fais toujours des gperfs dans tous les éléments sur mes items. Et là, vous voyez que d'avoir pu mettre un peu de dommages air avec les nids, bah ça m'a bien servi. Voilà, donc ne jamais négliger. Bon, bien sûr, c'est une question de moyens pour la FM, pour voir si vous pouvez vraiment aller chercher l'opti sur les stuff. Mais c'est loin d'être inutile, même si ça peut paraître un petit peu anecdotique. Là, clairement, si j'avais fait des FM à l'arrache en mettant que l'intel et les dommages feux, bah j'aurais pas pu passer le kill de cette manière. Hop, on va venir tacler ici. Bon, là, il y a les doubles vulnets qui sont placés sur le yop, qui a quand même des rêves assez faibles malgré son ivoire. Avec l'Uji, là, je vais vraiment lui rentrer dedans. En termes d'érosion, ça va, j'ai plutôt bien encassé les choses. J'ai été un petit peu décontenancé, vous l'avez vu par le Zobal et son masque grimaçant. N'ayant pas une bonne connaissance de cette mécanique de jeu, je ne l'ai pas géré de manière optimale. Mais bon, c'était l'occasion de découvrir un petit peu, ce n'est pas forcément un problème. Un petit peu de retrait PA qui passe encore sur le panda, mais le panda qui a des esquives correctes avec un mode O. Les modes O ont toujours une facilité à avoir des esquives assez conséquentes. Là, je vais y aller sur le yop et je pense même que je vais partir full dégâts. Allez, hop. Je crois que j'ai toujours le boost du ligné, ouais. Je vais essayer de taper, tout simplement. Je pense que je passerai le kill avant que Lenny puisse mettre du soin. Là, on va vraiment voir les beaux dégâts de mon Uginac, qui est boosté sur les vulnets. Voilà, vous voyez, pour 2 PA, je mets quand même du 662 à la carcasse sur 31% de raise et 40 raise fixes. Bon, c'est l'Uji, de toute façon. Je pense que le rox de l'Uji est encore un peu trop fort. Ça mériterait peut-être d'être vu un poil à la baisse. C'est quand même un perso qui peut rentrer dans le tas, qui peut éroder, qui est un des plus gros sorts d'érosion du jeu maintenant, qu'ils ont nerf toutes les classes d'érosion. Celles qui peuvent encore mettre 40%, elles ont un petit avantage sur le reste. Et malgré ça, en plus, ça se booste en réduction de dégâts. Donc c'est ultra solide, ça tape très fort. Je trouve que l'Uginac reste quand même un petit peu too much encore. Je fais le malin, là, mais j'ai plus l'Uji, en fait, là. Non ? Est-ce que la fureur, il me termine ? Oulala, j'ai un peu pris la confiance, là. Bon, idéalement, il aurait fallu que je le transforme pas l'UG, ça aurait été plus sage. Putain, ça pique. Le yop m'a pas respecté. Bon, c'est pas grave, on s'en sort. Je vais y aller au sélectif sur le yop, histoire de délock. Y voir, peut-être un coup de corrompu, je dis ça, mais... Ça, mais est-ce que c'est vraiment utile ? Je pense que même au sélectif, comme ça, je le tombe. Hop, et ensuite, on va remettre un Stimu, et un petit mot de solidarité, voilà, qui met un petit soin sympathique pour un PA, même si là, comme j'avais qu'un allié stimulé qui était Léni, ça lui a pas mis un soin énorme. C'est toujours ça de pris. Avec le Pandar, on va venir mettre les Vulnés. Hop, et porter le J pour pas que je me fasse éclater. Si je peux éviter de perdre un perso, c'est quand même plus propre. Hop. C'était sympa ce petit codi. Je trouve que le mode tactique comme ça est très beau. Vraiment, ça fait du bien qu'ils aient changé les couleurs des modes tactiques, parce que moi, je trouvais ça immonde avant. Vraiment, j'en pouvais plus. Là, c'est bien plus agréable. Alors, comment je vais optimiser mes PA ? Il faut à tout prix que je place les deux carcasses. Il faut que je me remette le boost du limier. Ouais, bon, on va voir. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Ouais, bon, tant pis, on mettra qu'une carcasse. On va mettre Charogne. Et carcasse. Ouais, c'était optimal en termes de rocs. Hop. Let's go là-dessus. Hop. Petit corrompu qui passe à 840. On restimule le panda, et on va pouvoir terminer ça tranquillement pour ce premier colis. En ce moment, je vous fais deux colis par jour, comme les leaks viennent de sortir. Un colis avec le panda, panda énie plus érodeur, et un colis avec xéline plus érodeur. Voilà, je sais que le xéline, c'est pas toujours très agréable à regarder. Je vais pas vous en faire trop, mais ça reste quand même une compo sur laquelle j'ai envie de progresser. Donc, bah là, je vais enchaîner avec un colis en xéline et kaflip. Vous pouvez le regarder juste après, si ça vous plaît. Moi, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, liker, vous abonner. Me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501